N'oubliez pas que le but principal du développement de votre identité de marque, ce n'est pas de vous faire plaisir sur votre Instagram et de brasser votre orgueil. Le but de ça, c'est de développer un business. C'est de faire en sorte que vous générez du trafic et que vous faites entrer les types de personnes qui sont propices à acheter vos services par la suite. Donc, la dernière ligne en bas à droite, c'est combien de signatures, combien de chiffres, combien de contrats. Et je ne dis pas ça pour dire qu'il faut gagner de l'argent, gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Non, non. Chaque fois que vous faites ces chiffres-là, c'est quelque chose qui représente un changement dans la vie de vos clients. Donc, ce sont des personnes que vous avez aidées. Ce sont des personnes que vous avez amélioré leur qualité de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très humain de dire qu'il faut regarder les résultats. Donc, ne me prenez pas pour quelqu'un qui est accroché à la vente à tout prix. Alors, une notion sur votre identité de marque. Donc, la première chose, c'est de différencier ce dont la façon que vous voulez être perçu par vos consommateurs et que vous imaginez projeté comme image et la façon dans laquelle les gens vont réceptionner votre image. Donc, c'est-à-dire que la façon que vous êtes vraiment perçu par les autres. Parce que ce n'est pas toujours la même chose. Et je vais te donner un exemple classique qui part à la base d'un bon sentiment. J'ai vu prendre une image d'une photo de profil sur un moteur de recherche pour des personal trainers. Alors, je suis désolé pour le personal trainer que j'ai pris en image là. Je ne le connais pas. Je ne fais aucun jugement s'il est en train de regarder ceci. Son sentiment de base, c'est de se dire, je suis musclé. Je suis capable de produire des bons résultats sur moi-même. Donc, je t'ai montré les preuves pour vous obtenir des bons résultats pour vous. Donc, je suis un bon coach. En gros, il communique sa compétence en montrant son corps. Et la problématique étant que ça, c'est à la base son fondement de pensée. Mais quelle est la base de ceux qui vont regarder cette image sur Internet qui sont souciés de leurs propres problèmes chez eux ? Et malheureusement pour ce coach, les gens, ils vont le regarder avec son téléphone devant le miroir en train de se montrer à walper devant, à poil pour les Québécois. Je ne sais pas si vous faites du verlan comme les Français, Étienne. Walper, c'est en se montrant pratiquement tenu, montré avec ses beaux tablettes de chocolat et ses beaux biscottos. Et le problématique, c'est que les gens peuvent vous percevoir tout autrement, notamment peuvent vous percevoir comme quelqu'un d'égocentrique. Alors, je ne dis pas que le coach en question, qu'il soit égocentrique, il ne l'est probablement pas. Mais c'est l'image dans laquelle il projette, dans la tête de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est totalement différent de ce qui se passe dans votre tête à vous quand vous vous mettez à poil et vous montrez sur les réseaux sociaux avec ça. Donc, vous pouvez vous poser des questions, comment est-ce que les gens vont me percevoir ? Ça, c'est beaucoup plus important que votre propre appréciation à vous. OK ? Parce qu'il ne s'agit pas de vous. Et qui est plus large, même des kinésiologues, mettons, qui seraient en réadaptation. C'est ultra large, ce que tu es en train de dire. C'est de ne pas se montrer soi-même nécessairement, mais répondre, montrer ce que la personne veut voir, en fait. C'est ça. Et en réfléchissant ainsi, on va essayer de se protéger du nombrilisme ou narcissisme qui arrive assez souvent. Et c'est très difficile à défaire pour les coachs sportifs, parce qu'un coach sportif, pour être beau et musclé, comme il le sent, ils doivent passer beaucoup de temps en introspection. Ils doivent passer beaucoup de temps à réfléchir sur moi-même, mon entraînement, ma récupération, ma nutrition. Quand est-ce que moi, je vais dormir ? Moi, 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 moi. Et malheureusement, en pensant ainsi, on s'entraîne dans une habitude de penser comme ça. Donc, c'est nécessaire de réorienter les pensées et dire, OK, pensons aux autres, qu'est-ce qu'eux, ils vont avoir comme pensées, comme eux, ils vont voir des choses. Donc, je vais te donner l'exemple d'un développement d'identité de marque qui se raconte dans l'histoire de présentation de Randy Hettrick. Donc, Randy Hettrick, qui est le président de la marque TRX. Donc, vous connaissez tous les sangles de suspension qui ont fait un succès fulgurant partout sur la planète. Et je voudrais que vous vous concentriez sur cinq grandes mots. Vous essayez d'identifier ces cinq mots dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant. OK ? Donc, vous vous concentrez sur vos valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous. OK ? OK ? Quelle est votre histoire ? Alors, quand vous racontez une histoire, vous m'avez écouté au début de cette discussion, Étienne, j'ai raconté comme j'ai déménagé en France et j'ai rencontré des lieux là où il n'y avait pas de personnel traîneur et j'ai dû déménager huit fois en dix ans et j'ai dû refabriquer. Ça, c'est mon histoire, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui vous donne une authenticité. C'est-à-dire que les gens, ils ont une raison de croire que vous êtes quelqu'un de sincère et que vous êtes réel. Oui, parce que comme Yann se pose la question, justement, est-ce qu'on peut quand même communiquer sur soi-même, par exemple en compagnie d'un adhérent ou pendant un coaching ? Oui, oui. Alors, j'aurais tendance à dire, Yann, si vous allez vous communiquer sur vous-même, essayez de vous dire, dans la chose que j'explique sur moi-même, à quoi ça va servir mes futurs clients. Parce que si c'est pour dire, moi, je suis beau, je suis un champion, je sais faire, je suis le meilleur, OK, bon. Mais si vous racontez un petit bout d'histoire, j'ai pu travailler avec telle et telle personne, j'ai pu les aider à avoir tel et tel résultat. Ça, c'est le genre de choses. On essaie de se focaliser sur les autres un petit peu plus. OK. Donc, vous pouvez rentrer dans l'histoire, mais vous n'êtes pas obligé d'être au centre et au cœur de toutes les images. Donc, vous racontez un petit début de votre histoire. Ça, ça vous donne une authenticité. Mais passez rapidement aux visions, OK. Quelles sont vos façons de voir des choses, OK. Quelle est la promesse de résultat ? Donc, vous passez rapidement aux résultats que vous pourrez proposer, votre promesse aux gens. Et les ambitions, qu'est-ce que vous souhaitez, où est-ce que vous voulez être dans cinq ans ? Ou dans dix ans, OK. Sous-titrage ST' 501